Hello, hello everybody ! Alors d'abord, déjà tous mes voeux. Tous mes voeux de bonne année. Bon, j'avoue, moi pendant des années, rien n'a affiché. Du mois de janvier, changement d'année, machin. Mais avec la numérologie, du coup, ça a plus de sens. Parce qu'en effet, il y a une vibration qui change. Donc là, ça m'intéresse. Et surtout aussi, c'est vrai qu'à la fin de l'année, on arrive quand même au moment du softice où tous les jours, on récupère un peu de lumière. Donc il y a quand même une petite énergie aussi là-dessus qui bouge et moi, j'aime bien. Du coup, c'est vrai que je vous fais la numérologie un 14 janvier. Pourquoi ? Parce que mes vidéos ont bugué. La fin de l'année, ça buguait, ça passait pas. Même avec la Wi-Fi, ça moulinait. L'IGTV, c'est encore pire que tout. Je perds mes vidéos, j'avais fait en effet la numérologie. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vais peut-être être plus pertinente. Ce sera peut-être plus juste. Parce que ça fait aussi 14 jours, du coup, qu'on est dans la vibration de cette fameuse année 5. Puisque 2021, 2, plus 2, plus 1, ça fait 5. L'année dernière, on était en année 4. Cette année, en année 5, c'est cohérent. Normalement, elles se suivent. Je vous explique, c'est tout le temps comme ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super logique. Donc, l'idée, en effet, c'est de vous donner un peu des pistes. Je répète, je répète et je récapépète. Il n'y a pas de il faut, je dois. Je suis en année 5, je déménage. Non, enfin voilà, on ne part pas dans le côté complètement... Non, c'est une ambiance, c'est une vibration, c'est une tendance. Voilà, c'est un peu comme dans quoi le courant de la vie. C'est plus pour vous donner des pistes quand vous sentez que c'est un peu mode Bagdad où ça travaille et que c'est difficile à mettre de la conscience dessus et que vous avez envie de mettre de la conscience dessus. Vous pouvez aller voir un petit peu tout ça. C'est pareil qu'astrologie avec les planètes, les machins, les bidules, voilà. Ou quand vous dites, tiens, la tendance sociale en ce moment, c'est ci. C'est un peu ça. C'est un peu comme si, voilà, vous êtes en train de vous baigner dans un océan. Vous êtes dans l'océan Pacifique. Atlantique ou Méditerranée, ce n'est pas la même. Non, mais très clairement. Atlantique, je vais peut-être mettre une combinaison, ça craie un peu. Par contre, j'ai mis 4 avec les vagues. Pacifique, il y a un peu chaud, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ou les Caraïbes, c'est plutôt cool la vie. J'y vais à point, j'en sais rien. Donc c'est un peu pour vous donner, voilà, en tout cas, cette image-là. Et oui, je vous fais la numérologie un 14 janvier en veste en jean, de petites robes au soleil. Il y a un petit peu de vent, mais j'avoue, c'est plutôt sympa. Donc, cette année 5. Alors, je vais vous lire en fait ce qu'a écrit ma très charmante Colette Le Floc. Alors, je mets les lunettes, parce que très clairement, les 40 ans, c'est dans 3 mois, je le sens. Alors, Colette Le Floc, elle a fait la numérologie créative, dont je m'inspire beaucoup, même si je fais un petit mélange de tout. Je ne sais pas faire une technique. Ça, c'est mon truc, je suis un couteau suisse, je touche à tout. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup sa façon d'exprimer ou d'exprimer, en effet, les énergies, les ambiances, les vibrations. Donc, je vous lis et après, j'explique. Après une année 4, qui semblera ardu pour certains, le 5 vient apporter une énergie libératrice, évolutive et rapide. Le 5 incite à des modifications qui ont été pressenties dans l'analyse de l'année 4. En effet, à la croix du 4, apparaît le point au centre présentant le dynamisme de la vie. Tout est mouvement. Le corps en est le témoin. Il est forcément le véhicule de nos projets, encore faut-il qu'il en soit en excellente santé. Osez aller plus loin que l'état atteint aujourd'hui. Souvenez-vous que nous sommes des vibrations, par conséquent de l'information. A chaque instant, les informations extérieures s'infiltrent en nos cellules et nous poussent à nous recycler constamment. Nos 5 sens, encore un 5, sont les moyens tangibles au service de ce grand système de la communication avec le tout. Les yeux pour voir, le nez pour sentir, les oreilles pour écouter, les mains pour toucher, le goût pour faire monter plaisir. Oui, les 5 sens nous conduisent à la participation et au bonheur d'être en vie. Plus vous perfectionnerez vos perceptions, plus il développera la conviction d'être relié à l'univers. Alors, chaque intercelle de vie fera partie de votre famille. A cette phase de processus, le soin et l'attention à votre corps sont indispensables. Vous devrez par exemple adopter une bonne diététique agrémentée d'un sport. Vous pourrez aussi programmer des voyages, de la marche. L'énergie du 5 vous aide pour développer en vous le sens de l'appréciation de l'aventure. Pour ceux qui n'ont pas osé faire un acte décisif, ni en année 3, ni en année 1, ils peuvent compter sur l'énergie du 5 pour lancer une idée, changer de travail ou déménager. Cette énergie est de type yang, donc masculine, émissive, et convient bien à un acte d'affirmation de soi. L'énergie 5 vous aide à prendre et à apprécier votre indépendance. Autonomie, vous savez mon indépendance, j'aime pas ce terme, autonomie. Ceux qui sont prisonniers d'une situation oubridée par les interdits moraux, culturels, gouvernementaux, non ça marche pas, pourront saisir l'opportunité de l'année 5 pour braver les contraintes et remanier leur vie dans le sens de plus de liberté et de plaisir. En résumé, c'est une année très libératrice et dynamique qui peut vous gratifier d'un merveilleux renouveau dans votre existence. J'ai envie de vous dire, vu l'année qu'on a eu l'année dernière, merci. Merci l'année 5, vibration 5. Après vous entendu, pour résumer le 5, du coup, on est dans la liberté, dans le mouvement, l'adaptation, l'évolution. Mais l'adaptation dans le sens du lâcher prise. Pas l'adaptation, dans le sens de je m'hyper-adapte et je ne fais que des trucs qui ne me conviennent pas. Attendez, j'enlève mes lunettes. C'est nouveau. Voilà, l'idée du 5, c'est ça, c'est vraiment d'aller dans cette liberté. Alors, la liberté. Du coup, j'enlève mes lunettes, parce que j'ai un truc pour vous. Vous avez kiffé. J'avais une affiche au cabinet, donc du coup, je l'ai imprimée en format plus petit, qui sont des éditions pour penser. Alors, allez-y, pour penser. À l'époque, ça s'appelait pour penser à l'endroit, parce qu'en effet, on pense souvent à l'envers. Enfin, au moins, en tout cas, c'est mon cas. Donc, je vous la montre. Youhou ! Il y a du vent dans le sud. Voilà, c'est une affiche écrite « Liberté ». Pour ceux qui la veulent, vous mettez un message avec votre mail et je vous l'envoie. Donc, en fait, la liberté, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, la liberté, pour moi, ce n'est pas l'absence de contraintes, puisque rien que le corps, c'est déjà une contrainte. Il fait beau, il fait froid, machin. Enfin, on a tout le temps, en fait. Enfin, pas forcément une contrainte, mais des limites, ou en tout cas, des cadres ou des choses qui sont extérieures à nous. Et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est là où il y a l'adaptabilité. Ouais. Bon, voilà. En fait, c'est ça. La vie propose des choses, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Après, c'est « Comment je fais avec ça ? » Vous êtes un poisson. Ben, un poisson nage déjà. Et il va dans le flux de la rivière. Il n'y a pas un saumon qui veut se reproduire, qui remonte. Enfin, ainsi, de temps en temps. Mais vous voyez, mais ça, c'est plus le mode 8. C'est en plus le mode challenge. L'idée, vraiment, c'est la fluidité, l'aisance, d'aller, en effet, se balader avec la vie. De ne pas être dans la résistance. Mais plutôt, voilà, dans l'acceptation. L'acceptation, ce n'est pas être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec plein de trucs. Je ne suis pas d'accord avec le port du masque. Par contre, je me suis adaptée. J'ai trouvé mon grand masque, machin. Je respire régulièrement. Je mange, je l'enlève. Quand j'ai besoin de respirer. Je fais semblant de fumer, du coup, je l'enlève. Oui, je fais ça. Oui, 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 oui. Oui, ça m'arrive. Quand j'ai besoin de respirer, oui. Voilà. Donc, on trouve, en effet, des façons de s'adapter à la situation. Attention. Vous allez voir aussi qu'il y a la lumière. Là, je ne vous ai parlé que de la lumière. Il y a aussi l'ombre. Je m'hyperadapte tellement que je ne supporte plus d'un adaptabilité. Et là, c'est dangereux. La qualité, c'est ce qui est au centre. C'est l'équilibre. Un défaut, c'est toujours un trop ou un trop peu. Mais ça, je vais vous réexpliquer après. Donc, pour la liberté, ce que je peux vous donner comme petite astuce pour la voir aussi d'une manière un peu sympathique grâce aux éditions pour penser. Oui, je fais de la pub. Le L, comme lâcher prise de liberté. La liberté, c'est accueillir pour accueillir. Et accueillir... Ah, elle me dit, il faut. J'ai besoin d'avoir les mains libres et ouvertes. Quand on lâche prise sur l'existant, quand on est à la fois heureux de ce qui est prêt à accueillir l'inconnu, c'est un premier pas vers la liberté. Le I, intuition. Écouter le murmure de l'univers, écouter ce que nous souffle la vie, se laisser guider et avancer tranquillement en regardant avec douceur le paysage, qu'il soit connu ou bien surprenant et inattendu. Le B, de bien-être. Bien-être soi-même, se rapprocher au plus proche de soi, ne pas se laisser dérouter. Apprendre à se connaître, à se reconnaître, à s'aimer pour mieux connaître les autres. Le B, de bien-être. Bien-être... Non, je l'ai déjà fait. Ok, le E, d'équilibre. Trop de soleil, je ne suis plus habituée. Le E, d'équilibre. Faire ses choix dans le respect de notre sphère de vie, qui comprend nous-mêmes, bien sûr, mais aussi notre famille, nos amis et la nature. Veiller à un juste équilibre des contraintes et du plaisir. R, de rire. Savoir rire, regarder, ce qui nous arrive dans une dose de bonne humeur, pour remettre à leur juste place certaines choses qui ne méritent pas l'attention pour leur porte. T, tout est possible. Avancez tranquillement, avec la confiance dans la vie, avec le sentiment qu'à certains moments, tout est possible, tout simplement. E, de énergie. Veillez à vivre le plus possible dans une énergie douce et souriante. Une énergie qui ne nous pollue pas, pas plus qu'elle nous pollue notre entourage. On n'est jamais seul, quand même. Donc, on pourrait accéder à plus de liberté intérieure, ainsi. Lâchez prise en écoutant ce que nous souffle la vie. Veillez à mieux se connaître soi-même, pour mieux, pour bien être avec les autres, en faisant ses choix dans le respect de la vie et en souriant à ce qui est, avec la douce attitude que tout est possible. Aline de Petit. C'est dans les paroles de fées, pour ceux qui connaissent. Voilà, un petit peu l'énergie de l'année 5. Cette fameuse année. Alors, je vous rappelle que vous avez aussi une année personnelle. Pour calculer votre année personnelle, vous faites votre jour de naissance, votre mois de naissance, avec l'année en cours qui est l'année 5. Vous additionnez tout ça, ça va vous donner un chiffre que vous réduisez à une unité. Par exemple, ça fait 10, 1 plus 0, ça fait 1. Peut-être en année 1. Et après, vous pouvez voir dans mes vidéos, j'ai fait à chaque fois des vidéos de chaque numéro. Vous allez voir un petit peu quelle est l'ambiance. Après, on peut faire aussi, moi c'est ce que je fais, en ce moment, je fais pas mal de numérologie pour expliquer aussi l'année, mais vraiment d'amener cette année dans l'inconscient collectif, cette année 5, avec notre année personnelle, qu'est-ce que ça fait ? Une année 5, quand vous êtes en année 1, une année 5, en année 2, une année 5, en année 8, enfin vous avez compris, ben c'est pas pareil. Ça va quand même, vous avez vu votre propre aussi, chemin de vie, chemin de croix pour certains. Non, chemin de vie. C'est plus joli. À vivre. Et c'est ça qui est important. Donc cette année, vraiment, on nous pousse dans l'aventure. L'aventure. Soyez, moi voilà, le 5, je le vois comme Indiana Jones quoi. Il est aventureux, il s'adapte. Il n'y a pas d'hôtel, pas de souci. Je suis une CAU, tac tac, je dois hors dehors. Voilà. Voilà, vous êtes un explorateur, c'est vraiment ça. Et en même temps, un épicurien, le plaisir de la vie. Le plaisir, la liberté d'être soi. Quand je vous dis, la liberté, c'est pas de faire n'importe quoi et de faire chier tout le monde. Et l'idée c'est ça, c'est d'être dans sa propre liberté de soi. Je suis libre de penser ce que je pense. Maintenant, voilà, je vis avec un entourage, comme je vous disais dans l'autre vidéo, on s'adapte. Peur, machin, masque, distance, il n'y a pas de souci. Ça n'enlève pas ma liberté de penser. Là, en ce moment, je suis moins dans la liberté de faire. Mais la liberté d'être, elle est toujours là. Voilà. J'ai le choix en effet du coup de, est-ce que je continue à vivre dans ce monde ou est-ce que je me reclus ? Est-ce que, enfin, je change de pays, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a des pays, il n'y a pas tout ça. Voilà. Non mais j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça qui est important, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on n'a pas de choix, mais en fait si. Si. Mais ça nous demande en effet d'aller aussi lâcher prise certaines choses. Et c'est vraiment une année aussi d'acceptation. C'est une année de mouvement intérieur. Le 5, c'est une année d'évolution. Très clairement. Donc, pour moi, c'est aussi une année qu'elle a bien dit, elle l'a bien dit dans le corps, la nature, son propre rythme, c'est votre propre rythme. C'est plutôt une année dynamique. Mais toujours pareil, si votre année personnelle, c'est une année 4 qui est de lenteur ou d'autres années, c'est vraiment moins être pumpé d'up. Voilà. C'est plus ça. Et vraiment, le 5, c'est aussi son propre rythme, sa propre nature. C'est aussi la revenir à sa nature, à son corps. Alors en effet, il disait le toucher, tout ça. Beaucoup le disent. Ce qui manque en ce moment, bah oui, c'est le toucher. Bon, moi j'avoue, j'en ai profité, j'ai beaucoup papouillé là. Mais, voilà, à vous de faire ce qui vous semble bon pour vous. Nous sommes en plus en moi. 6, le 6, c'est en effet l'amour, l'estime de soi, l'équilibre, l'harmonie, je m'engage, je me désengage, je suis responsable. Donc on est responsable en effet de sa vérité, pas de la vérité des autres. On n'est pas là pour sauver, voilà, il y en a qui veulent me convaincre de ci, de ça, non, non, on n'est pas là pour être sauvé. Déjà, on va s'occuper de ses petites fesses, ce sera pas mal, d'accord ? Sinon, on rentre dans le triomphe de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Vous pouvez regarder le mois de novembre, on était aussi en mois 6, ok, avec la fiancé du 4, mais vraiment, voilà, ce mois-ci, c'est vraiment un mois, je pense, pour ne pas culpabiliser, pour moi, de sa propre avancée, de son propre chemin, de son envie de liberté, de ses plaisirs, voilà, c'est aussi pour ça, de s'aimer, de s'estimer là-dedans, de retrouver une harmonie, voilà, d'équilibrer. Il y a vraiment une notion d'équilibre aussi dans le 6, de trouver, voilà, entre le trop et trop peu, de sortir des choix de sacrifice, il faut, je dois, non, j'ai besoin, j'ai envie, j'ai choisi des choix de cœur, je vous parlais dans l'autre vidéo de l'amour, de faire des choix d'amour, c'est vraiment ça qu'on vous demande ce mois-ci, je fais des choix d'amour, voilà, je ne vais pas une fois de plus vers forcément des choix de peur, je peux faire la même chose avec de l'amour, c'est pour moi, voilà, un petit peu essentiel, donc vraiment prenez soin de votre santé, en effet, c'est une année qui va se jouer sur la santé, sur le corps, les ressentis, attention, comme je vous disais, à l'inverse, trop et trop peu, à trop voir liberté, trop et tout de suite, non, on a bien compris, on a besoin quand même par étapes, on y va quand même en douceur, ou en tout cas, voilà, de cette liberté intérieure, toujours pareil, si vous avez envie de tout bouleverser, vous bouleversez tout, attention, il n'y a pas d'œil, il faut que je dois, mais l'idée, c'est attention du trop et du trop peu, en même temps, c'est des fois aussi un gros mouvement de trop, ça permet aussi de donner une énergie, et d'avancer, pareil pour les plaisirs, les plaisirs en équilibre, parce que dans le trop peu, bon alors là, la vie franchement, elle est monotone, elle est chiante, on va être clairement, on est pas là pour se faire chier la race, mais dans le trop, dans le trop, vous pouvez avoir les addictions, addictions à la drogue, au sexe, au jeu, à la bouffe, au sport, à ce que vous voulez, parce qu'en effet, on va être dans le plaisir immédiat, on n'est pas dans le plaisir profond, que nous procure la joie, le bien-être, de faire des choses qu'on aime, etc. Voilà, là on va chercher des plaisirs un peu, on va pas dire futiles, parce qu'on en a besoin aussi, on en a besoin aussi, c'est juste en effet le trop, comme je vous disais, le 5 vraiment, c'est aussi les addictions, parce qu'il va y avoir, voilà, il va y avoir peut-être cette tendance, à aller dans ce trop de liberté, en marge même de la société, en mode gros fuck, il n'y a aucune, voilà, le 5 c'est pas l'absence de règles, au contraire, c'est il y a, comme je ne sais plus qui me disait, ah le mot discipline, et 5 ça va pas ensemble, mais si, c'est parce que justement, il y a une certaine routine de 4, une certaine discipline, voilà, qu'on a mis en place intérieure, qu'on a cette propre organisation interne, qu'on peut justement, être libre, on ne peut pas être libre, si on a tout le temps peur, par exemple, moi je sais que je me sens hyper libre, avec par exemple, un harnais, je ne sais pas, à faire ça comme ça, enfin vous voyez, non, c'est pas le bon exemple, mais par exemple dans l'eau, comme j'essaie de nager, et que je sais qu'on peut venir me chercher en 2-2, en 4-4, parce que, enfin, je me sens libre en fait, vous voyez, c'est ça, la liberté, c'est vraiment, comment on se l'octroie, et parce qu'on est en sécurité, qu'on peut se sentir libre, c'est pour ça que l'année 4, elle est juste avant 5, comme je me sécurise, je me sens libre, c'est un peu comme les parents, on se sent peut-être aussi libre, de faire courir nos enfants, quand on sait qu'il n'y a pas trop de danger, mais on n'est pas non plus, en train de les mettre, dans une espèce de sphère de verre, dans un tout petit carré, où ils font le hamster, ou le poisson dans son bocal, et qui tourne et qui tourne, vous voyez, c'est ça, et au fur et à mesure, on a agrandi le cadre de l'enfant, pour qu'ils puissent prendre de liberté, et bien c'est ça, en fait cette année, c'est maintenant, voilà, qu'on a restructuré tout ça, l'année dernière, je m'octroie plus de liberté, plus de plaisir, je m'adapte aussi à la nouveauté, je suis presque intérieurement, je suis solide, j'ai les bases solides intérieures, c'est un peu ça en fait, l'idée, donc en effet, une année 5, ça peut être aussi une année de déménagement, ça revient à des changements, de travail, pourquoi pas de séparation, aussi, mais vraiment, d'évolution intérieure, on verra si dans l'inconscient collectif, l'évolution est extérieure, mais c'est vraiment ça, en plus vous avez l'ère du verso, là la nouvelle lune, en capricorne, tout ça, ça donne vraiment cette énergie, de ne pas rester non plus, voilà, trop dans l'ancien, l'ère du verso, elle amène une nouveauté, maintenant, voilà, chacun son rythme, et ça c'est vraiment important, chacun son rythme, le 5, c'est le rythme, on n'a pas tous le même, certains sont du matin, d'autres du soir, ce que vous voulez, ouais, et c'est vraiment, voilà, d'aller dans cette acceptation, je vais, voilà, mon propre rythme d'évolution, mon propre rythme d'ouverture, de liberté, tout ça, tout ça, sous la gouvernance, en tout cas, enfin, sous cette espèce d'ambiance de 6, ce mois-ci, hein, donc attention, comme je vous disais, voilà, victime, bourreau sauveur, je me reste en sa vision, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire, je n'ai pas mis mon masque, je ne peux pas dire ça, je vous donne ça, parce que c'est l'exemple, le moment, il vient, ou la culpabilité, ne pas pouvoir voir tout le monde quand je remonte à Paris, enfin, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment dire, non, je suis responsable, j'ai pris tant de jours, je sais, voilà, c'est d'assumer, la responsabilité, c'est assumer, et comme je vous disais, ce n'est pas d'assumer pour le monde ou pour les autres, c'est assumer soi, qui nous sommes, donc j'aime bien l'idée de se découvrir aussi, c'était aussi une année pour se redécouvrir après tant de changements, voilà, internes et collectifs, juste voilà, moi, une année 5, comme je disais, donc le mois prochain, on sera en année 7, en mois 7, pardon, donc on va discerner un petit peu tout ce qu'on aura mis en place avec amour, etc., on va avoir le plan plus clair, on va avoir des grosses prises de conscience le mois prochain, pour qu'au mois de mars, puissance, transformation, libérer, délivrer, alors on verra, si c'est la grosse rébellion au mois de mars, imaginons, on dit un confinement et un... je ne sais pas, ou au contraire, on sera dans la justice, ou on sera dans l'impuissance, on a toujours le choix, la lumière et l'ombre, en avril, justement, on mettra fin à quelque chose, une transition, une pleine conscience, on va être dans le collectif, au mois d'avril, alors peut-être en effet, une vaccination, beaucoup de vaccination, ou pas, comme je vous dis, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste une question de point de vue, mois de mai, mois 1, renouveau, nouveau cycle, etc., donc peut-être qu'au mois de mai, on va souffler, on va avoir, voilà, plus d'audace, on va oser rouvrir les frontières, oser se rapprocher, je ne sais pas, pour que le mois 2, voilà, on se redevienne plus unis, on puisse de nouveau s'unir, collaborer, avoir confiance, peut-être confiance en l'un et en l'autre, que celui qui est tous à côté de moi, il n'est pas en train de me tuer, ou de m'envoyer un virus, je n'en sais rien, pour que le mois 3, en effet, on soit dans du réseau, donc on sera du coup au mois de juillet, en août, en effet, on organise tout ça, on sécurise, où la pérennisation arrive, parce que tout est rouvert, voilà, tout ce resto, tout ça machin, et le mois 5, septembre, il y a l'apocalypse, l'apocalypse positif, bien sûr, c'est le mode, voilà, ça y est, liberté, évolution, ça repart, je ne sais rien, vous voyez, ça se lit comme ça, en fait, chaque mois amène à une vibration qui permet au mois d'après, voilà, ma vidéo commence à être un petit peu longue, et je commence comme un peu le cahier, donc je vous souhaite une très très belle encore année, sous ces vibrations, voilà, choisissez l'amour, pardon, choisissez la lumière, c'est important d'aller visiter son ombre, pour partir en lumière, mais c'est vrai quand même, c'est beaucoup plus, voilà, la lumière, comme c'est beaucoup plus agréable, et n'hésitez pas, s'il y a besoin de petites pistes numérologiques, ou pas que numérologiques, parce qu'après c'est juste du bon sens, voilà, je me ferai un plaisir de vous donner un peu, voilà, encore tous les mois, ce qui peut se jouer dans l'inconscient collectif, très très belle journée !